Un pilier, un soutien, et un relais politique, voilà ce que peut représenter Emmanuel Ménard pour son mari. La députée de l'Hérault, un temps resté dans l'ombre de Robert Ménard, a fait depuis 2017 son chemin politique sur son propre nom. En juin 2017, elle qui n'avait jamais occupé de fonctions politiques officielles jusqu'alors, accède au siège de députée de l'Hérault. Mais ce dimanche 7 juillet, la candidate de divers droits a été obligée de laisser sa place. En effet, elle a été battue lors du second tour des élections législatives par Julien Gabaron, candidat du Rassemblement National. Jusqu'à aujourd'hui, le couple Ménard incarnait à la fois la politique locale et nationale, opposition accordée au diapason. Lorsqu'elle a été élue, elle quittait l'ombre et les conseils officieux prodigués à son mari, Ménard n'est pas moins restée hautement influente auprès du maire de Béziers, le point la surnommant même son pygmalion et principale conseillère. Car Emmanuel Ménard, né du verger, a beaucoup donné à son époux, de son temps, de son attention et de son savoir. Il se rencontre en 2000, à l'occasion d'un sommet sur la francophonie qui a lieu dans la capitale malienne de Bamako. Elle est alors juriste, à la tête du département justice international de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, après être passée par son département afrique, lui dirige long reporter sans frontières. Boussole du maire, principale conseillère elle deviendra sa quatrième épouse, et ils auront ensemble une fille. Dès lors, leur vie se mêlent également professionnellement, en 2003, elle quitte la FIDE, et co-écrit un premier livre avec son mari, La dictature des bien-pensants. Si est-il ensemble aussi qu'ils font de Boulevard Voltaire, en 2012, dont Emmanuel Ménard, qui porte alors encore son nom de jeune fille, est rédactrice en chef. Si est-il également elle qui est la gérante des éditions Mordicus, pour Robert Ménard publie ses ouvrages. Emmanuel Ménard a une forte influence sur Robert, qui dit s'être reconnecté à sa foi au contact de cette catholique pratiquante, née un 15 août, qu'on dit proche des mouvements civitas ou de la manif pour tous. Et ses avis sont parmi les plus importants pour le premier magistrat de Béziers, comme il l'affirme au Monde en 2016, si est-il qui, de loin, pèse le plus sur mes décisions politiques. Quand elle désapprouve une de mes idées, je ne la mets pas en œuvre. Si est-il d'ailleurs elle qui aurait poussé l'ancien journaliste à se présenter à la mairie de Béziers en 2014. Trois ans plus tard, il lui rend la pareille, en l'encourageant à briguer la députation. Le couple sera finalement présent sur la même liste pour la mairie de Béziers, en 2020, élection qu'il remporte. Elle devient alors conseillère municipale de la ville, mandat pour lequel elle a promis pendant la campagne qu'elle ne touchera pas d'indemnité. Non inscrite mais hyperactive comme députée, les ménards prônent l'union des droites. Elle ne manque pas de soutenir certains députés LR à l'Assemblée quand cela lui paraît pertinent, et assuré au point, dimanche 15 août 2021, nous parlons à tout le monde. Quand bien même Xavier Bertrand dit qu'il ne pourra jamais travailler avec nous. A l'Assemblée nationale, je n'ai aucun mal à échanger avec mes collègues de LR comme Julienne Aubert. Elle serait d'ailleurs dépositaire légalement de l'appellation union des droites à l'impuie, selon nos collègues de Challenge. Si elle est considérée par l'administration de l'Assemblée nationale comme non inscrite, s'y estibienne au Rassemblement national, dont son mari est historiquement proche, qu'elle est rattachée financièrement. Non inscrite sur le papier, Emmanuel Ménard a pourtant été une des députés les plus actives de l'hémicycle, où elle intervenait très régulièrement, pour défendre ses positions assez conservatrices. Elle défend notamment une certaine notion de la famille, opposée à la PMA pour toutes, elle met régulièrement en garde contre la banalisation de l'avortement, ou encore de la liberté d'expression, étant favorable à l'abrogation de la loi Guesso, qui punit tout acte raciste, antisémite ou xénophobe. Crédit photo, Raphaël Lafargue-Poule Crédit photo, Raphaël Lafargue-Poule Crédit photo, Raphaël Lafargue-Poule